Bonjour Tara Benjouloum, merci d'avoir accepté de nous rejoindre pour le lancement des entretiens de Cher Africa. Tout le monde vous connaît déjà. Vous êtes écrivain, poète, peintre, membre de l'Académie Goncourt, l'un des auteurs francophones les plus traduits dans le monde. Néanmoins, pourriez-vous avoir la gentillesse de vous présenter pour notre public ? Oui, avec plaisir. Bonjour, bonsoir. Je suis né il y a très longtemps dans une petite ville, une grande ville marocaine à Fès, dans la vieille Médina, qui n'a pas bougé depuis le 9e siècle, c'est-à-dire depuis sa fondation. Mais très tôt, mes parents ont déménagé à Tanger parce qu'il y avait une crise économique à l'époque, et on est arrivés à Tanger en 1955. J'étais tout petit, mais j'ai découvert la lumière parce que Tanger, c'est la ville qui a d'un côté la Méditerranée, de l'autre l'Atlantique, et pour un enfant sortir de la Médina de Fès, qui était un peu sombre, est arrivée à cette lumière. C'était magnifique, c'était merveilleux. Et puis, alors, j'ai toujours dessiné par exemple, griffouillé, fait des caricatures, et je crois même avoir dessiné avant d'avoir appris à lire et à écrire. Et quand j'ai toujours aussi aimé lire, j'ai lu beaucoup, j'ai essayé un peu d'écrire des petits poèmes, surtout pour répater une camarade de classe qui est très jolie, que je voulais avoir pour ami. Et je lui écrivais des petits poèmes, et c'était naïf. Bon, avec le temps, j'ai écrit des choses beaucoup plus sérieuses, mais la vie et les épreuves vont m'obliger à devenir écrivain. C'est que j'avais pas de vocation d'écrivain, ni de peintre. Mais quand je me suis retrouvé à 19 ans dans une prison militaire au Maroc, puni avec d'autres camarades pour avoir manifesté contre la situation politique du Maroc sur les injustices de l'époque, eh bien, j'ai commencé à écrire des choses plus sérieuses. Et je cachais les petits poèmes parce qu'on n'avait pas le droit de lire ni d'écrire dans ce camp de redressement. Votre franc-parler vous a valu pas mal d'ennemis, et pourtant, il vous a fallu 50 années pour raconter votre histoire, celle de la punition, un récit sorti en 2018. On se retrouve en 1965 dans un Maroc qu'on aurait presque oublié, mais qui était réel, bien réel. Pourriez-vous nous en parler ? En 1965, j'étais étudiant, et quand on est étudiant, on n'est pas tout à fait établi, c'est-à-dire qu'on est contestataire par principe même. Il y avait de quoi être contestataire, il y avait de quoi protester. Et il y a eu les très grandes manifestations de mars 1965 qui avaient dégénéré puisque la classe ouvrière avait rejoint les étudiants. Et ça a ébranlé la monarchie à l'époque, et ça a été réprimé dans le sang par le fameux et sinistre général Oufkir. Mais un an plus tard, un an et demi plus tard, Oufkir a voulu justement punir les contestataires. Et il avait envoyé à l'armée une centaine d'étudiants, dont moi, qui auraient été, d'après lui, responsables de ces manifestations. Et ça a été la punition. Et cette punition a été assez injuste, assez oppressive. Et surtout qu'on ne savait pas si un jour on allait être libérés. Parce qu'il disait à nos parents qu'on faisait un service militaire, ce qui n'existait pas en Marac. Mais en fait, elle nous maltraitait tout le temps. Et ça, ça a été assez pénible. Mais je pense que la répression de la pensée, la répression de la liberté, la répression de ceux qui contestent, est quelque chose malheureusement de très courant dans la plupart des pays africains. Bon, aujourd'hui, il y a quelques progrès, bien sûr, notamment au Maroc. Mais je trouve que des jeunes, être jeune, c'est déjà apprendre à aimer la justice et à aimer l'égalité. Et qu'est-ce qui vous a permis de tenir en prison ? Vous avez une sorte de résistance en vous ? Je pense que, d'abord, ce n'était pas une prison dans le sens de faits divers. C'était un camp où on nous apprenait un petit peu des choses de l'armée. Mais en même temps, on nous maltraitait. On nous donnait à manger des choses pourries. On nous frappait. On nous exposait au soleil. On nous faisait porter des pierres très lourdes pendant toute une journée avec 40 degrés à l'ombre. Enfin, on faisait des choses très désagréables. Une forme de torture qui… Et en plus, on n'avait pas d'espoir de sortir de là. Alors ce qui m'a permis de tenir, moi, c'est justement le fait d'écrire. J'écrivais, je racontais des petites choses et je cachais. Je cachais dans les poches des triers, des pantalons parce qu'on n'avait pas le droit de mettre les mains dans les poches. Alors on cousait les poches nous-mêmes et moi, je cachais dedans les poèmes. D'accord. Donc c'est de là qu'a aidé votre expérience ? En sortant de là, effectivement, j'avais ramassé un certain nombre de textes que j'ai un petit peu rassemblées et je les ai donnés à Ablatif Léhabi qui était à l'époque directeur d'une nouvelle revue d'expression de poésie qui s'appelle Souffle. Et mon premier texte de poésie est paru donc au mois d'avril 1968 grâce à Ablatif Léhabi. Donc concrètement, si je comprends bien, en fait en Afrique, quand on est jeune et qu'on a, comment dire, on est honnête et qu'on parle et qu'on s'exprime, il y a des non-dits, il y a des interdits. Donc on ne peut pas t'osir en fait. Et vous pensez que de nos jours, les jeunes qui vous regardent, qui vous écoutent, vous pensez qu'on peut avoir un franc parler tel que vous l'avez vu ? – Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui jouent à avoir les normes, qui sont parfois bien utilisés, parfois très mal utilisés. Et si à l'époque, nous, on avait les réseaux sociaux, ça aurait fait un embeuse de savoir que les intellectuels, les étudiants étaient maltraités dans un camp. Personne ne savait qu'on était maltraités. Nos parents ne savaient pas. Les gens de la classe politique ne savaient pas non plus. Personne ne savait. Aujourd'hui, ça aurait fait un grand boom. Mais aujourd'hui, les jeunes devraient parier sur le sérieux, sur le travail, sur l'étude. Il faut étudier beaucoup, il faut lire énormément, il faut prendre le parti du sérieux et du travail pour pouvoir contester. Quand on est bien armé par des idées, par des lectures, par des convictions, on peut contester. Mais on ne peut pas contester comme ça, en l'air, sans avoir fait un vrai travail d'information. Vous disiez aussi que ce qui vous a fait tenir, c'était la musique, en plus de la lecture. Alors, la musique, c'était en cachette aussi, parce qu'il y avait un type qui avait une radio. Il l'a louée. Alors, je l'ai louée de temps en temps. Je venais, je ne sais pas moi, cinq, six dirhams pour deux ou trois jours. J'écoutais la radio en cachette. J'étais un gros transistor, je ne pouvais pas me balader avec. Mais bon. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je revoyais des films que j'avais déjà vus et je les repassés dans ma tête et je voyais Ava Gardner dans La nuit de l'Uguane. Je voyais, je ne sais pas, Charlie Chaplin dans Les lumières de la vie, des choses comme ça. Et j'ai repassé ça dans ma tête. Ça vous permettait de vous évader quelque part ? Je m'évadais ainsi, mais j'avais mon bon intérieur. C'était important. En tant qu'écrivain franco-marocain, pourquoi avez-vous choisi d'écrire en français ? Pour une bonne raison, c'est que je ne suis pas capable d'écrire bien en arabe. Je peux écrire un article, je peux faire une conférence en arabe. Mais pour créer en langue arabe des choses belles et fortes, je n'en suis pas capable. Donc je ne vais pas mentir et dire non. Je me suis investi dans la langue française et j'y vais. Elle m'appartient cette langue et je suis dedans et personne n'a le droit de me déloger de cette langue. Il y a partout en Afrique, à commencer par l'Afrique du Nord, le Maroc ou la Tunisie, mais également plus au sud, au Mali, au Burkina, une poussée d'obscurantisme avec des islamistes. Quelle est la bonne stratégie face à cette évolution ? Ça, c'est une question fleuve. Il nous faut trois heures pour répondre. On a le temps. Mais je vais quand même dire deux ou trois choses. L'obscurantisme est un phénomène, je dirais, presque mondial. Mais je pense que le démarrage de l'obscurantisme religieux au nom de l'islam a démarré avec la révolution iranienne en 1979, 78-79. À partir de là, je pense que l'intégrisme religieux, le détournement de la religion à des buts idéologiques et politiques a très bien fonctionné avec l'islam. Pourquoi ? Parce que l'islam est une religion qui est temporelle, bien sûr, mais aussi spirituelle. Et comme elle est temporelle, c'est-à-dire que finalement, elle sert de morale et parfois même de constitution pour certains pays. Et à partir de là, il se trouvait des gens assez malins, assez malveillants pour en faire une idéologie. Cela étant, comment lutter contre ça ? On ne peut lutter contre la bêtise, l'ignorance et l'obscurantisme que par le savoir et par la connaissance et par la culture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait dire n'importe quoi au Coran, on peut dire n'importe quoi à la religion, évidemment, on peut tromper les gens qui n'ont pas le matériel nécessaire pour le répondre. Par exemple, le problème du voile qui a fait un scandale dans toute l'Europe. Moi, j'ai essayé de dire plusieurs fois, ce n'est pas un problème majeur dans l'islam ni dans le Coran. Il est question du voile une fois ou deux dans tout le Coran, mais uniquement parce que le prophète Mahomet avait conseillé à ses femmes de se couvrir les cheveux pour ne pas attirer les hommes dans la rue, pour ne pas les attirer parce qu'il y a une belle chevelure comme ça, ça peut attirer, qu'il y ait du harcèlement, c'est tout. Mais nulle part, le prophète n'a dit aux femmes de se couvrir de la tête aux pieds avec des trucs comme des fantômes. Nulle part, ça n'existe pas. Et ça, pour pouvoir répondre à ça, il faut le savoir. Or, les gens ne connaissent la religion que très peu de choses, ou que la superficialité, et quand des malins viennent pour les endoctriner, ça fonctionne. Et puis derrière tout ça, il y a quand même une stratégie guerrière, parce qu'il y a d'abord l'idéologie pour recruter les naïfs ou les gens qui ne sont pas bien au courant des choses, et puis de l'autre, il y a les armes, il y a le terrorisme, il y a la haine, il y a des règlements de compte, et ça, c'est une question qui malheureusement a pris des proportions énormes, dans la mesure où l'État islamique, avec mille guillemets, beaucoup de guillemets, beaucoup, 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 il a failli réussir, s'il n'y avait pas eu vraiment une lutte acharnée contre. Et aujourd'hui encore, on est en 2021, il y a encore des jeunes qui sont recrutés pour faire allégeance à cet État fantôme, pour aller faire des attentats dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pour cela que l'éducation, la culture, le travail, c'est ça qui peut sauver la jeunesse africaine de tomber dans ce piège qui est un piège d'ignorance, d'obscurantisme et de haine. Et ça, c'est la priorité absolue des luttes qu'on doit mener aujourd'hui, aussi bien au Maroc qu'au Mali ou au Côte d'Ivoire ou au Niger ou au Nigeria. Parce que le Boko Haram, ça veut dire quoi ? Ça veut dire le livre interdit. Alors quelqu'un qui va interdire l'école et le livre, c'est quelqu'un qui… c'est un criminel. – Et c'est un criminel, l'équipe de ce terroriste. – Vous pensez que l'islam peut être une arme politique ? – Malheureusement, la religion, quand elle fait de la politique, ça ne va pas. Il ne faut pas que la religion s'occupe de politique. Il faut que la religion soit une affaire spirituelle, de foi, personnelle, de croyance. Il faut que ça soit une affaire entre l'être et Dieu et non pas entre l'être et son voisin. Moi, je n'ai pas envie que mon voisin vienne me dire « Tu dois faire cette prière ou tu dois t'habiller comme ci ou comme ça. » Ça, ce n'est pas possible. Or, la vraie croyance, la foi, si vous voulez, c'est quelque chose d'intime. On n'a pas à la faire éclater sur la scène publique. Autrement dit, moi, je suis pour la laïcité, c'est-à-dire la séparation de la religion et de la chose publique. Et la laïcité n'est pas contre la religion. C'est au contraire, c'est un respect de la religion. La religion va être à sa place et la politique à sa place. Vous dites que le racisme se réduit en France depuis 20 ans. Pensez-vous que c'est le sentiment des personnes musulmanes ou africaines en France ? – Bon, j'ai écrit beaucoup, j'ai étudié beaucoup le racisme dans ce pays depuis 40 ans à peu près. Et quand j'ai dû faire la réédition 20 ans après avoir écrit « Le racisme expliqué à ma fille » qui était augmenté de plusieurs éditions, j'ai dû faire une enquête pour savoir où on est le racisme 20 ans après. Alors, ce que j'ai découvert, c'est qu'on en parle beaucoup plus. La presse est pleine tous les jours de choses sur le racisme. La justice a émis des lois contre le racisme. Et le seul racisme qui s'est développé, qui a augmenté, c'est l'antisémitisme. Il y a eu 11 personnes juives qui ont été assassinées horriblement, dans des conditions horribles, par des terroristes qui ont voulu aux juifs en général et à ces personnes en particulier. Donc, l'islam est mal vu, mal reçu en France, ce n'est pas éconnu dans toute l'Europe, à cause notamment du terrorisme islamique. Et les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre le terrorisme au nom d'un islam dévoyé, détourné, et puis le véritable islam qui est quelque chose de simple, de beau, de paisible. L'islam que moi j'ai connu, que mes parents m'ont appris, c'est un islam extrêmement paisible. Il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de violence. Évidemment, on raconte l'histoire du prophète et dans l'histoire du prophète, il y a eu des guerres, il y a eu des combats, mais ça c'est l'histoire. Mais dans l'ensemble, les pays européens ont peur des musulmans et de l'islam parce qu'il y a eu des partis politiques d'extrême droite qui sont vraiment mal intentionnés et qui ont fait peur aux gens. Et même dans des pays nordiques comme le Danemark ou la Suède, que je connais bien parce que j'ai pas mal fait des reportages sur ces pays, et je me suis rendu compte que dernièrement, au nom de la haine de l'islam, il y a des partis d'extrême droite qui ont gagné les élections, en Suède et au Danemark. Et ça c'est quelque chose de très très inquiétant, en Autriche aussi. – Alors il faudrait enseigner aux jeunes, dès l'enfance, leur ouvrir l'esprit, expliquer les religions ? – Oui, c'est pour ça que moi je réclame à corps et à cri l'enseignement des trois religions monothéistes dans les écoles et qu'on fasse la distinction entre les choses. L'information doit se faire. Mais aussi il faut que les musulmans se réveillent un peu et défendent un peu leurs convictions, leur foi, leur religion. Pas en obligeant leurs filles et leurs femmes à se voiler de la tête aux pieds, pas en prenant des choses complètement caricaturales et les imposer aux autres. Non, les musulmans, l'écrasante majorité des musulmans en Europe, c'est des gens tranquilles, c'est des gens qui vivent normalement, qui travaillent, qui paient leurs impôts, c'est pas des terroristes. Mais malheureusement, il suffit d'un terroriste sur un million pour que toute la réputation des musulmans soit très très mauvaise. Et ça c'est très difficile de gagner la sympathie des gens quand on est musulman. Parce que ça fait peur aux gens. Et puis autre chose, c'est que la condition de la femme dans des pays musulmans, y compris en Europe, et c'est la clé. Le jour où les Européens vont voir qu'on respecte la femme, qu'on lui donne les mêmes droits que l'homme, à ce moment-là ils disent que c'est une religion qui est sympathique. Mais si on continue à vouloir faire des choses horribles, comme l'excision en Afrique, comme le mariage forcé, comme le voile comme je disais tout à l'heure, et bien les gens vont s'éloigner de cette religion. Dans « Mariage de plaisir », votre livre sorti en 2016, vous racontez le mariage d'amour entre un Marocain et une jeune femme sénégalaise, dont il était père d'humain amoureux. Vous abordez dans ce livre la question du racisme, de la mixité, de l'amour interdit. Comment abordez-vous cette question ? Eh bien, « Le mariage de plaisir », je l'ai écrit spécialement dans mon idée, dans mon ambition, c'était de témoigner sur le racisme dans son victime, les personnes qui ont la peau noire au Maroc. Et ça, ça vient aussi de ma propre famille, comme je le raconte dans le roman. Quand j'étais petit, j'avais un oncle, qui était le frère aîné de mon père, qui avait une femme blanche, et qui avait deux femmes noires, qui l'avaient ramenée de Guinée. Je crois que c'était à Guinée, ou au Sénégal, je ne me rappelle plus très bien. Et j'avais trois cousins noirs, qui s'appelaient Benjeloun aussi, mais qui étaient déjà dans notre propre famille, maltraités. C'est-à-dire que quand il y avait une fête, ils ne se mettaient pas à table avec nous. On les mettait avec les domestiques dans la cuisine. Et ça m'a toujours choqué, parce que je disais à ma mère, « Mais pourquoi Tuhami n'est pas avec nous ? » « Ah, mais ce n'est pas ton problème. » Et c'est quelque chose qui m'a choqué tout petit. Et c'est incroyable comme les émotions de l'enfance reviennent 40 ans, 50 ans plus tard. Et en écrivant ça, je voulais dénoncer ce racisme anti-noir en Maroc, qui existe toujours aujourd'hui. Il n'est pas méchant. Ils ne vont pas frapper les noirs, mais ils peuvent, par exemple, le cracher dessus. Ils peuvent les appeler par des noms péjoratifs. Esclaves, négros, asie. Asie, ça veut dire très noir. Des choses comme ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et évidemment, quand le livre est sorti, je suis allé au Maroc le présenter. J'ai beaucoup insisté sur le fait que ce livre, bien sûr, c'est une histoire d'amour. Mais en même temps, c'est une histoire de nos faiblesses, des faiblesses marocaines. Il faut rappeler que beaucoup de familles de Fès, en tout cas, ont des grandes tantes, ou des grandes, très très vieilles, qui étaient noires. Et ça fait partie de notre patrimoine. En parlant de la question du racisme en Afrique, est-ce toujours un problème aussi épineux aujourd'hui ? Vous savez, le racisme, ça ne part pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on aura lavé un parterre sale qu'il va partir, non. Non, le racisme, malheureusement, il fait partie de l'homme. L'être humain, il arrive dans n'importe quelle société avec des peurs. Parce que l'origine principale, c'est la peur. Le premier homme, durant la guerre du feu, eh bien, lui, il voyait quelqu'un arriver et il pensait que c'est quelqu'un qui vient pour le tuer. Il ne pensait pas que c'est quelqu'un qui va lui apporter une part de nourriture qu'il a ou pour lui apporter de l'eau ou pour lui dire simplement bonjour. C'est la peur. Et la peur est la racine du racisme. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. On a peur de ce qui nous apparaît étrange, qui est très loin de nous. On a peur de quelqu'un qui ne parle pas la même langue que nous. et qui ne mange pas la même chose que nous. Cette peur, malheureusement, on ne peut pas l'évacuer comme ça. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'éducation, beaucoup d'informations, de pédagogie pour que ça s'en aille. Mais le racisme a toujours existé, sauf que maintenant, on fait des progrès. Je rappelle les choses essentielles quand on le voit maintenant dans le cinéma américain. C'est qu'en 1963 que les lois ségrégationnistes horribles américaines ont cessé. Elles ont cessé dans la théorie. Mais en pratique, le racisme anti-noir aux États-Unis est toujours meurtrier et criminel. Vous comprenez ? Donc, il faut beaucoup de temps. Bien sûr, les choses ont changé. Les droits civiques des Noirs sont aujourd'hui en Amérique égaux à ceux des Blancs. Restent les préjugés, reste bien sûr le comportement de chacun. Et le racisme contre les Juifs, c'est la même chose. Contre les Arabes, c'est la même chose. L'être humain a toujours besoin d'un bouc émissaire, c'est-à-dire de porter la faute sur quelqu'un d'autre et de dire que si je n'ai pas de travail, c'est à cause des immigrés. Et si ma femme s'en va, c'est parce qu'il y a un voisin qui est peut-être plus beau que moi qui va suivre. Il faut toujours trouver un prétexte pour se déculpabiliser soi et porter la culpabilité sur les autres. Vous avez toujours eu à cœur de dénoncer les tabous, les non-dits de la société marocaine et du genre humain en général. Dans Le miel et l'amertume, votre dernier livre, vous racontez l'histoire d'une jeune fille victime d'un pédocriminel. Pourquoi ce choix ? D'abord, le rôle de l'écrivain, c'est d'être le témoin de son époque qui dénonce les failles, les brisures, les blessures de cette époque. au Maroc, les pédocriminels existent. Mais j'ai toujours entendu, jusqu'à récemment, que les pédophiles, on l'appelle les pédophiles pour aller plus vite, mais enfin, c'est des pédocriminels, c'est des étrangers. Un jour, je me suis énervé, je me suis dit, mais attendez, bien sûr que les étrangers viennent pour le tourisme sexuel, profiter des enfants au Maroc. Bien sûr, heureusement, de temps en temps, on a arrêté quelques-uns et mis en prison. Mais il y a aussi les Marocains. Vous croyez que les Marocains sont supérieurs à tout le monde ? Ils sont comme toutes les sociétés du monde. Il y a parmi eux des gens, des pervers, des monstres, et il faut en parler. Alors c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire d'après un fait divers que j'ai connu à Tangier dans les années 70. Et j'ai romancé tout ça pour alerter la société marocaine sur la présence des pervers et des monstres au sein de notre propre société. Les étrangers, c'est autre chose. Les étrangers, évidemment, ils viennent, on peut s'en méfier, s'en méfier, et la justice est là pour les punir. Mais il faut faire la même chose avec nos propres citoyens. L'inceste aussi existe chez nous. Il ne faut pas croire qu'on est une société d'une sainteté et d'une vertu absolue. Non. Nous sommes comme tout le monde, avec de la beauté, avec de la merveille, et aussi avec des défauts et la pourriture. Et c'est ça, le rôle de l'écrivain, c'est d'aller vers la pourriture, de la montrer du doigt et de dire au lecteur voilà ta société, comment elle est. Il ne faut pas fermer les yeux. Et pour ça, il faut se lever et faire quelque chose. On ne va pas laisser... Heureusement qu'il y a maintenant beaucoup d'associations au Maroc pour sauver les enfants. Ça s'appelle Touche pas mon enfant. Il y a des sociétés qui méritent pour sauver les femmes violentées et violées par les hommes. Bon, heureusement qu'il y a des associations. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale dans la société pour que le Maroc, pas uniquement le Maroc, mais pour ses pays africains, puisse aller de l'avant. Vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait des lois plus strictes pour pouvoir condamner cette personne ? Vous savez, au Maroc, tant qu'on a encore les lois qui punissent l'article 489 et 490, qui punissent, ce sont deux articles qui punissent l'acte sexuel avant le mariage et qui punissent l'homosexualité et qui interdisent aussi l'avortement, en quelque sorte. On ne peut pas avancer. Et ça, malheureusement, au Maroc, nous avons depuis quelques années un gouvernement issu des urnes qui est islamiste, le Parti de la justice et du développement, et ce parti est contre l'avortement, alors qu'il y a 800 avortements quotidiens en Maroc, et que ça se fait dans des conditions dramatiques et parfois tragiques. Et malheureusement, rien n'est fait pour que ces lois soient abolies. Tout le monde sait que c'est l'hypocrite, tout le monde sait que les jeunes se fréquentent, font l'amour avant de se marier. Tout le monde le sait. On ferme les yeux. Mais pourquoi on garde un article de loi là-dessus ? Pourquoi ? Et la même chose pour l'homosexualité. L'homosexualité, c'est une chose normale. Il y a des gens qui arrivent au monde avec une attirance structurelle vers le même sexe. On ne va pas les tuer, on ne va pas les égorger. Ce n'est pas normal. Ce sont des gens normaux. Ce ne sont pas des monstres. Donc pourquoi continuer de pratiquer, de faire appel à une loi qui a interdit l'homosexualité et qui la punit de prison ? Moi, je répète toujours ce que m'avait dit Jean Genet qui était un homosexuel connu et reconnu. Il disait « Je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus ». Bon, il avait les yeux bleus, c'est-à-dire qu'il est né avec des yeux bleus, il ne va pas les changer. Il est né avec l'attirance vers les hommes, il ne va pas non plus se mettre à vouloir aller vers les femmes qu'il n'aimait pas. Il faut respecter la constitution physique et psychique de chacun. Et ça, on ne fait pas ça, on n'avance pas du tout. Et malheureusement, les religieux, les catholiques comme les musulmans, ils se cachent derrière ça pour qu'il n'y ait pas cette avancée. Parce qu'ils pensent que dès qu'on va retirer ces articles, les mœurs vont devenir totalement vicieuses. Non, ça va continuer comme aujourd'hui. Vous croyez que les étudiants aujourd'hui qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans, ils ne sont pas mariés, vous croyez qu'ils se fréquentent sans se toucher ? Ça ne va pas. Bien sûr qu'ils font l'amour. Heureusement pour eux parce que ça les épanouit. Ça les rend plus intelligents. Ça les aide dans les études même. Et comment est-ce qu'on pourrait arriver à changer les mœurs ? C'est un programme très vaste. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux jeunes qui vous écoutent aujourd'hui ? Ce que je conseille aux jeunes, c'est d'être sincère et de ne pas se réfugier derrière ces espèces d'hypocrisie, de se cacher. Il faut tout simplement vivre sa vie selon ses exigences et selon des valeurs. des valeurs essentielles de respect, de travail, de sérieux, de bienveillance. Mais surtout, il faut savoir qu'on est dans des pays où les richesses ne sont pas bien distribuées. La vérité, dans tous les pays africains, c'est tout ça. Il y a une petite minorité qui est tellement, tellement riche, il y a une grosse majorité qui est tellement pauvre. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal tout ça. Il faut un jour ou l'autre arriver à un certain équilibre, à une certaine justice sociale. Vous prenez n'importe quel, prenez par exemple, un exemple comme ça, vous avez des hôtels, des palaces internationaux, que ce soit à Bidjan, au Maroc, ou en Tunisie, n'importe où. Le client va payer le prix occidental, c'est-à-dire 500 euros, 500 et 1 000 euros la chambre la nuit, et puis le garçon, la femme de chambre, le garçon qui travaille dans l'hôtel, il est payé à l'africain, c'est-à-dire 200 euros par mois. Et ça, c'est scandaleux. Pourquoi ça ? Parce que le bourgeois, le riche qui est à cet hôtel, il veut gagner beaucoup d'argent, très vite, en exploitant ses propres citoyens. Et ce n'est pas normal, ça, ça ne devrait pas exister. Malheureusement, les partis politiques ne défendent pas les citoyens. Les partis politiques en Afrique sont malheureusement, c'est des partis pour l'autopromotion. Les gens font de la politique pour devenir président, ou député, ou pour faire des affaires, pour devenir... Personne ne pense au peuple. C'est pour ça que le peuple ne va pas voter. L'abstention dans tous les pays africains, y compris le Maroc, vient du fait que les gens ne croient plus à la politique. Et les politiciens les ont tellement déçus qu'ils ne vont même pas voter. Moi, je dis, il faut rendre le vote obligatoire, apprendre aux gens ce que c'est que la démocratie. Ce n'est pas uniquement le vote. Encore, il faut aussi voter pour des valeurs et ne pas voter pour celui qui vous a promis la boîtier d'un billet de 100 euros. Tara Belgelomo, vous semblez très engagé à la fois par vos livres comme Le racisme expliqué à ma fille ou encore L'islam expliqué aux enfants, mais aussi par votre engagement associatif auprès de l'enfance. Racontez-nous ce qui vous a amené à cet engagement. C'est le fait d'être écrivain parce que le bonheur n'a pas besoin d'écrivain quand tout va bien. On n'a pas besoin d'écriture, de littérature. Mais quand ça va mal, on a besoin d'écrire pour comprendre, pour savoir, pour s'identifier et tout. Et moi, ce qui m'intéressait très vite, c'est la condition de la femme. Pourquoi ? Parce que j'ai été élevé dans un milieu très pauvre, très modeste. Mais j'ai vu comment ma mère, ma soeur, mes tantes, mes cousines, comment elles vivaient. Bon, elles étaient heureuses. Mais elles n'avaient pas les droits qu'elles méritaient d'avoir. Et ça m'a fait choquer. Je me disais, c'est bizarre. Bon, c'est quelque chose qui est resté dans ma tête. Alors, je commençais par la condition de la femme. Après, mon premier livre s'appelle Arruda, qui est quand même l'histoire d'une femme. Et ensuite, quand j'ai travaillé sur la condition de la femme, j'étais obligé de parler aussi de la condition de l'enfance. Et j'ai vu un peu les enfants des rues. C'est une blessure pour moi qui est insupportable. À chaque fois que je suis au Maroc, il y en a un peu moins maintenant, mais il y en a pas mal quand même des enfants des rues. Et ça, ça me blesse énormément. C'est inadmissible. Je visite parfois les orphelinats. Je vois des enfants abandonnés. C'est quelque chose qui me touche. Je suis comme ça. Je suis sensible. Et j'écris... Ça ne veut pas dire que je vais éliminer de la terre les injustices, mais j'écris pour dire aux gens, voilà ce qui se passe. Au moins, j'informe. Mais je suis conscient que je n'avais pas beau le verser le monde. La littérature, elle est là, mais bon, ça peut peut-être faire réfléchir quelques-uns. Mais il faut que la société soit plus juste. Et pour cela, il faut que les lois soient strictes. soient strictes. Quand, par exemple, une femme est violée, ça arrive tous les jours dans tous les pays du monde. Mais parlons plutôt de nos pays africains. Parfois, non seulement elle est victime de ce viol, mais après, on lui reproche d'avoir été violée. Tu l'as cherché. Tu as tiré vers toi le truc. Et puis, au lieu d'aller chercher le violeur et de le punir, de le mettre en prison, on la boycotte, on la rejette. Et ça, c'est dégueulasse. C'est une triple peine. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas exister. Donc, ce sont des choses qui m'énervent, qui me mettent en colère. Et j'écris là-dessus. J'écris, je dis non. Je dis non parce que j'ai envie de vivre dans une société où les gens sont bien traités. Je ne dis pas que tout le monde sera riche ou que tout le monde sera beau, mais au moins, qu'il y ait moins d'injustice, qu'il y ait moins d'inégalité, qu'il y ait moins de terreur, moins de répression. On arrête des gens parce qu'ils ne pensent pas comme vous. Ce n'est pas normal. On arrête des journalistes parce qu'ils critiquent tel régime. Ce n'est pas normal, ça. Il faut qu'on puisse discuter entre nous et qu'il y ait des débats. Et un chef d'État doit écouter. la critique. Il doit écouter les gens. Il ne doit pas se considérer Dieu sur terre et faire ce qu'il veut. Quand vous n'écrivez pas de roman, vous êtes aussi peintre, poète et grand amateur de musique, notamment de jazz. Quels sont les liens pour vous entre toutes ces expressions artistiques ? La peinture, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours gribouillé, fait des petites choses. Ce n'est que depuis une dizaine d'années que je suis devenu professionnel. c'est-à-dire que j'expose dans des galeries dans plusieurs pays du monde et que ma peinture a acquis une certaine cote, etc. Bon, je suis dans le métier maintenant. Mais, je n'ai pas voulu ça, mais un jour, quelqu'un m'a mis les pieds à l'étrier m'a dit maintenant tu arrêtes de faire des petites choses, tu vas peindre sur des toiles, pas sur des bouts de papier. Et effectivement, je me suis mis à travailler et, bon, j'ai fait pas mal d'expositions importantes, notamment en l'Institut du monde arabe, une grande exposition, dans le musée de Nancy, dans plusieurs musées, à Rome, à Mayork, à Dubaï, tout ce qui est comme ça. Et je me suis dit finalement, la peinture, c'est aussi sérieux que l'écriture. Et je mêle parfois la poésie à mon travail. J'écris sur certaines toiles, j'écris des poèmes. Et ça fait partie un peu de mon style et de mon univers. Et pourquoi la musique ? La musique, parce que quand je peins, il y a toujours la musique de jazz que j'adore, que je suis un grand fan depuis l'âge de 14 ans, j'écoute du jazz. D'ailleurs, vous avez reçu la musique de jazz tout à l'heure quand on est arrivé. Ah oui, parce que j'écoute tout le temps. Enfin, j'ai une radio qui est fixée là-dessus. Et c'est vrai que le jazz, c'est une liberté. Quand j'écoute Charlie Parker ou John Coltrane, c'est comme si je m'envole avec eux dans les airs. Et l'écriture, la peinture, la création, c'est une envolée, c'est une échappée vers la liberté, vers quelque chose de fantastique. Le titre de votre exposition en 2017 à l'Institut du Monde Arabe à Paris était « J'essaie de peindre la lumière du monde ». D'où vient ce titre ? Ce titre vient du fait que j'écris sur la douleur du monde, mais il y a aussi la lumière du monde, c'est-à-dire les merveilles qu'est la vie, qu'est le monde. C'est merveilleux. La vie, elle est formidable. Et il y a des choses magnifiques. Il n'y a pas que les guerres, il n'y a pas que les répressions, la justice. Il y a aussi des choses extraordinaires. La création, l'art, la culture, la poésie, c'est des merveilles, c'est la lumière. Et la lumière, c'est la bonté. Vous avez des gens magnifiques. On rencontre tous dans la vie des personnes qui sont venues au monde pour faire du bien, pour donner quelque chose à ceux qui n'ont rien. La lumière, elle est là. Il faut savoir la capter et la célébrer. Donc, ma peinture, elle est optimiste, elle est heureuse. J'ai mis des couleurs pour dire qu'il n'y a pas que la douleur, il y a aussi la possibilité d'un bonheur dans le monde. Quel effet cela vous a fait de voir pour la première fois vos peintures exposées ? Ça m'a ému, bien sûr. Mais j'ai tenu à ma modestie traditionnelle. Je ne voulais pas en faire un tas. C'était un début. Pour lui, ça va. La prochaine fois, je ferai mieux. À l'occasion de cette exposition, il y avait certains de vos manuscrits et de vos notes et vous avez souhaité pouvoir rencontrer des jeunes, des lycéens. Qu'avez-vous voulu leur montrer et leur transmettre ? En principe, quand je sors un livre surtout pédagogique en direction des enfants, je vais toujours dans les écoles. J'ai été dans des centaines d'écoles, pas uniquement en France mais partout où je vais dans le monde. Je demande toujours à ce qu'on m'organise une rencontre avec des enfants d'école, que ce soit en Inde, en Afrique du Sud, au Mexique, en Belgique, partout où je suis allé, j'ai été dans les écoles. Et quand j'ai eu cette exposition, là j'ai fait le contraire, j'ai demandé à certaines écoles ou collèges où j'avais été de venir voir la peinture, d'amener les enfants voir la peinture et j'ai passé une ou deux heures avec eux à leur expliquer et leur montrer ce que je faisais en tant que peintre et les enfants ont très très bien réagi, j'avais adoré. Ils étaient très heureux parce que cette peinture était heureuse et ça c'était pour moi une grande victoire. Quand on voit vos œuvres, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec Matisse. Ses couleurs, le soleil, ça paraît évident. Est-ce une invitation à vos origines, à la Méditerranée ? Matisse est le peintre justement qui est passé par Tangier en 1912, il est resté deux mois et il a été bouleversé par la lumière de Tangier qui est d'ailleurs arrivée avec beaucoup de retard. Il est resté 21 jours sous la pluie et il a capté cette lumière magnifique et depuis, il a changé un petit peu le bleu qu'il utilisait avant. Et moi, j'avais vu ça parce que je suis Tangier, parce que je m'intéressais à la peinture et je voyais que le passage par le Maroc a énormément donné à Matisse. Et quand je commençais à peindre, je n'ai pas pensé à Matisse du tout. C'est arrivé presque instinctivement que le bleu que j'utilise, j'ai fait la recherche de ce bleu méditerranéen de Tangier, ce bleu qui change de la Méditerranée à l'Atlantique et j'essaie un peu de le redonner. Et bien sûr, on pense à Matisse, on peut penser, mais moi, je pense surtout au Maroc, aux couleurs marocaines. Le Maroc, on lui-même est un artiste et j'essaie un peu de retrouver ça dans ma peinture. Je n'utilise presque jamais le noir dans mes peintures. Une seule fois, j'y utilisais quand il y a eu l'attentat des Bataclan. C'était horrible. J'étais en train de faire une toile sur la danse et j'étais tellement en colère que j'ai jeté dessus plusieurs encriers d'encre noire parce que j'étais en colère. Mais bon, cette toile existe toujours, elle a été exposée à l'Institut du Monde Arabe. Mais sinon, j'utilise très rarement presque jamais le noir. Quand vous peignez, vous peignez soit sur des toiles libres qui sont ensuite montées sur des châssis ou soit directement sur des toiles plus petites qui sont déjà montées, sur quels supports alors vous servez ? Je prends ce que j'ai. Je prends ce que je trouve. Là, heureusement, j'attends des toiles qui sont très grandes sur châssis. Sinon, j'ai de la toile libre que j'utilise quand je n'ai plus de toile sur ce châssis. Mais il faut dire que c'est plus simple d'avoir une toile déjà prête que de travailler sur un truc libre. Donc pouvons-nous dire que chaque coup de pinceau, de couleur, ou même de crayon sur une toile, c'est un peu une note à la musique, une note à la vie, à votre histoire ? C'est une belle interprétation. Je suis d'accord avec ça. Quelle est, selon vous, votre plus grande réussite et pourquoi ? Je ne peux pas parler de réussite parce que ce serait très prétentieux de ma part parce que réussir, c'est très difficile. Disons que je suis toujours en train de marcher vers quelque chose, vers un point, quelque part, et réussir, c'est être cohérent avec moi-même, avec les valeurs que je sais un petit peu de transmettre à mes enfants et aux enfants des autres aussi. C'est ça ce que j'appelle la réussite. Est-ce qu'on a réussi parce qu'on a eu le prix Goncourt ? C'est une distinction. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi, non, ça veut dire qu'on a écrit un bon livre, peut-être, mais c'est une distinction. Évidemment, l'avoir, ça fait plaisir, même très plaisir, mais je pense qu'on ne réussit jamais tout à fait. On est toujours à courir derrière ce qu'on voudrait être, le bien, le mieux. et être satisfait, c'est une mauvaise chose. Enfin, c'est parce que c'est mauvais, c'est pas professionnel. Je ne suis pas satisfait de mon travail, ça veut dire que je reste, même si je sens que c'est bien foutu, bien ficelé, ça ne suffit pas. C'est valable pour un roman comme pour une toile. Pour une toile, je peux la regarder pendant des heures et dire, tiens, je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Un roman, c'est plus facile. Avant qu'il soit publié, je travaille énormément. C'est-à-dire que Le miel et l'amertume est un roman de 250 pages, je crois, ou 280, je ne sais plus. Mais j'ai mis un an et demi à le faire. Pourquoi ? Parce que je l'ai réécrit trois fois. Et à chaque fois, j'ai changé des choses et je travaillais les choses et je le faisais lire à mon éditeur, je le faisais lire à des amis parce qu'il fallait, il faut, quand on le donne à l'imprimerie, il faut que ça soit impeccable. Après, on aime, on n'aime pas, c'est une autre histoire. Mais est-ce que moi, j'ai fait mon travail ? Je crois avoir fait mon travail. Justement, sur l'une de vos peintures, vous avez écrit, je vous cite, « Vivre, habiter, la lumière de l'enfance, résister, ne jamais s'habituer à la douleur du monde. » D'où vous viennent toutes ces inspirations, cette manière que vous avez d'unir l'écrit à la peinture ? D'abord, ça me fait plaisir d'écrire sur la peinture et deuxièmement, je n'écris pas les poèmes avant. C'est une fois que la peinture est faite que je la regarde fixement et je me dis « Qu'est-ce que je peux écrire là-dessus ? » Et ça vient comme ça. Parfois, c'est bien, parfois, c'est pas bien. Quand on regarde vos peintures, on retrouve des signes de broderie de l'artisanat marocaine, dont les couleurs, le rouge, le noir. C'est peut-être une partie de votre enfance, de vos rencontres qui nourrit vos peintures ? Et surtout les tapis. Les tapis, les broderies que faisait ma mère et puis les vitraux des fenêtres d'une certaine maison de Fès qui étaient pleines de couleurs. Oui, parce qu'on les retrouve un peu sur vos peintures, des signes, même les formes de maison, les toitures sur vos tableaux. Je suis habité par mon enfance et c'est l'enfance qui me nourrit, y compris en peinture. Quels sont vos messages aux jeunes qui hésitent à se lancer dans une carrière d'artiste et notamment à ceux qui souhaitent devenir de grands écrivains ? D'abord, on ne peut pas souhaiter d'être un grand écrivain. Ce n'est pas soi qui décide. Il faut écrire quand on a la nécessité d'écrire, quand on sent un besoin urgent d'écrire. Je donne l'exemple de quelqu'un comme Jean Genet qui a été souvent en prison parce qu'il était un voleur. Ça se passait dans les années 30-40. Et quand il était en prison, il a écrit des choses extraordinaires, très très belles. Il a écrit des livres fantastiques d'une très très grande beauté. Et j'avais dit mais comment si j'étais en prison, ça fait pour que tu écris ce roman magnifique ? Parce que je voulais sortir de prison. Et pour sortir, il fallait écrire quelque chose de tellement beau que ceux qui vont le lire vont dire celui-là ne mérite pas d'être en prison. C'est la même chose pour un jeune Africain aujourd'hui qui veut écrire. Il faut qu'il soit le plus exigeant possible de lui-même. Il faut qu'il lise énormément les grands classiques. Il faut ne pas voir à travers la carrière d'écrivain une carrière médiatique. Il faut plutôt s'éloigner de tout ça et être sincère avec soi-même et travailler pour raconter des histoires qui peuvent intéresser tout le monde, pas uniquement soi. Et être sincère avec soi-même et lire beaucoup, lire énormément. Le conseil vraiment que j'ai à tous les enfants chez qui je vais c'est de lire parce que la lecture c'est la base de tout. En lisant on peut écrire. Si on ne lit jamais on n'écrira pas. Auriez-vous quelque chose à rajouter pour les jeunes Africains ? Oui, je voudrais dire quelque chose aux jeunes Africains particulièrement, c'est vrai. Et ça si vous pouvez le mettre après. Par exemple dans L'Humine à l'amertume parce que vous l'avez lu il y a le personnage de Viad qui est la Mauritanienne Noir. Et ce personnage il va constituer le seul personnage heureux et positif dans mon moment. Il va apporter une lumière dans le livre. Et venu au Maroc pour vouloir traverser le Trois-Gibraltar et aller en Europe il va finalement décider de rester au Maroc. Et je dirais qu'aux jeunes Africains aujourd'hui qui sont tentés par cette immigration clandestine qui fait beaucoup de malheurs et beaucoup de tragédies et beaucoup de morts restez chez vous. Je sais que c'est difficile mais la solution n'est pas dans le départ n'est pas dans le partir. La solution est en restant chez vous même si c'est difficile parce que ce que vous allez connaître ailleurs est pire que ce que vous allez vivre chez vous. Et pire parce que d'abord c'est la mort. La Méditerranée depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui il y a 30 000 morts 30 000 personnes qui se sont noyées en Méditerranée. Il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont des colochards aussi bien dans l'Afrique du Nord qu'en Europe et ce n'est pas heureux pour eux. Donc sur par exemple 3 ou 4 % qui réussissent il y a 90 % qui sont dans le malheur. Donc restez dans votre pays essayez de changer les choses de l'intérieur et vous pouvez me dire oui toi tu es parti mais moi je n'étais pas parti pour des raisons économiques. J'étais parti pour faire des études et parce que politiquement j'étais pour chasser. Mais sur le plan économique essayez de rester chez vous travaillez la terre de vos parents de vos ancêtres et je pense que c'est le meilleur moyen pour vous en sortir. L'Europe n'est plus faite pour nous je dis nous si je mets dedans aussi bien les Marocains que tous les Africains. l'Europe maintenant est devenue égoïste il y a du racisme partout en Europe il y a du rejet il y a de la haine et ce n'est pas bon ce n'est pas bon de vivre aujourd'hui il y a des musulmans qui vivent mal qui sont méprisés qui sont humiliés en Europe il y a des Africains qui sont objets de racisme quotidien non ce n'est pas bien de venir en Europe mais cela dit vous êtes libres vous faites ce que vous voulez mais moi c'est mon point de vue le plus sincère je ne vous connais pas je ne sais pas qui vous êtes mais avant d'aller donner de l'argent à des salopards à des mafieux et qui vous volent réfléchissez un petit peu et dites-vous que ce n'est pas vous ne partez pas vers le bonheur vous partez vers la tragédie à 95% pourriez-vous nous lire un de vos poèmes adaptés à notre audience et à la jeunesse du continent je ne connais aucun poème par cœur mais je ne sais pas je peux je peux chercher dans un de mes livres oui je vais lire un poème sur la gratuité mais avant de lire le poème sur la gratuité j'ai dit c'est quelque chose qui est fondamentalement importante faire des choses gratuitement sans avoir un intérêt tendre la main à quelqu'un qui doit traverser la rue tendre la main à un ami qui est dans une phase difficile accompagner quelqu'un écouter quelqu'un ne pas avoir que des relations d'intérêt c'est-à-dire que bref c'est la gratuité c'est important c'est une forme d'humanisme que j'essaie de cultiver alors c'est un poème sur la gratuité sans gratuité la vie est trahie elle devient un malentendu l'humanité est méprisée si le cœur n'a pas de prix rien ne sert d'acheter les sentiments rien ne sert d'acheter les sentiments sur le marché il n'y a que la lumière du pain et des olives du miel et de la joie des visages heureux des mains blanches un peu de poussière qui atteste la vie le mouvement des regards le sang qui circule l'âme disponible le gîte ouvert le partage et le rire c'était magnifique merci 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 Sous-titrage ST' 501